Donc moi je m'appelle André Charignon, je suis menuisier, on va dire que ça fait 40 ans que je fais de la muserie, du moins j'ai commencé il y a 40 ans. Des fenêtres j'en ai posé effectivement des centaines, peut-être des milliers. Et je vais vous parler de mon expérience de la pose des fenêtres. Je suis installé à Couson au Mont-d'Or, je vois qu'il y a plein de menuisiers dans le coin. Je suis installé à Couson au Mont-d'Or et depuis quelques temps on fabrique nos fenêtres. Voilà, on est 11 personnes et on fait aussi de l'agencement, on est équipé pour faire ça. Et Thierry ? Moi c'est Thierry Picard, je suis artisan menuisier d'une multinationale de 3 personnes. Donc c'est pour vous dire combien l'entreprise est artisanale. Je suis essentiellement poseur sur Lyon et on travaille en rénovation d'appartements. Donc la fenêtre lyonnaise, ça fait une quinzaine d'années que je la pratique sur Lyon, qui est un petit peu mon terrain et ma pratique au quotidien. Et ça fait à peu près 25 ans que je suis dans les métiers du bois. Donc je suis aussi très content d'être là. Ce qu'on souhaite avec André, étant donné que c'est une première et qu'on s'adapte à ce type d'exercice, c'est que ça soit assez vivant. C'est-à-dire que globalement, on ne va pas faire notre petit exposé et puis attendre la fin. Il y aura des questions. Mais n'hésitez pas, on souhaite que ça soit un petit peu interactif, mais sans ordinateur. C'est-à-dire qu'on a nos techniques de pose, on a nos techniques de mise en œuvre. Mais évidemment, il y en a beaucoup. Et il y a aussi des techniques différentes. Donc votre rapport pourra être intéressant, que vous soyez du métier du bois ou pas. et vos questions aussi. Et on en profitera pour échanger sans pour autant attendre la fin et les éternelles questions à la fin. Donc n'hésitez pas, vous levez la main. Moi, je me déplacerai avec le micro. Je l'amènerai s'il faut. S'il n'y a pas de micro, on s'organisera à façon. Voilà. Juste une petite question. Les gens qui sont menuisés dans la salle, il y en a combien à peu près ? En levant la main ? Juste pour... Ok. On va peut-être éviter de dire trop de bêtises alors. Voilà. Mais bon, c'est André qui va les dire en principe. Bien. Donc notre intervention, le but de notre intervention, c'était pour faciliter le choix de la méthode de pose. Pourquoi on va choisir telle méthode ou telle autre ? Et dans les méthodes, c'était soit une méthode pose en rénovation, c'est-à-dire en conservant le cadre existant, ou bien soit une méthode en dépôt sodal, c'est-à-dire en déposant complètement le cadre. Et puis on avait après d'autres solutions pour l'isolation qui sont de remplacer uniquement le vitrage quand c'est possible. Donc notre intervention consiste à vous expliquer chacune de ces solutions. Donc nous avons choisi pour ça un cas bien précis, qui est changer les fenêtres dans l'ancien, dans un bâti sur Lyon, donc dans un bâtiment en pierre. Les fenêtres sont souvent posées de la même façon. Et on a choisi ce cas-là. Avant d'aller plus loin, on a besoin de vous donner quelques clés. Alors bien sûr, pour les menuisiers, peut-être qu'il n'y a pas besoin, mais pour d'autres, il y a besoin. Donc qu'on soit bien d'accord sur une fenêtre. Donc dans une fenêtre, comme il y a ici, on a la partie dormante de la fenêtre, donc c'est la partie qui ne bouge pas. Donc ça a beaucoup d'importance, pour ceux qui ne connaissent pas, la partie dormante. Et puis la partie ouvrante. Cette menuiserie, elle va être posée dans la maçonnerie. Voilà. Et donc on voulait vous parler de, dans le bâti ancien, effectivement, il y a la maçonnerie. Sur le bas de la fenêtre, on est posé sur une coudière ou un appui. Il y a une petite partie surélevée qui est aussi en maçonnerie, qui s'appelle le rejingo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces définitions-là, mais ça a beaucoup d'importance. Et puis la pièce de bois, qui elle est dormante, mais qui est en bas, s'appelle la pièce d'appui. Ça a un peu d'importance. Sur le haut, bon, le haut, c'est le linteau. Et la pièce en haut, qui est dormante aussi, c'est la traverse dormante. Pas de questions ? Tout va bien ? Donc on est d'accord que la dépose totale, ça va consister à enlever tout ça ? Oui. D'accord. Et pour retrouver la maçonnerie. Voilà. Là, on a une coupe horizontale. Et là aussi, ça a de l'importance quand on va vous expliquer les choses. On a une largeur tableau. Donc la largeur tableau, c'est la largeur, on va dire, entre les jambages maçonnerie. Voilà, largeur tableau. Là, on est à l'extérieur. À l'intérieur, on a soit, s'il y a des embrasures bois, une largeur entre embrasures bois. Ou bien, si c'est en plâtre, une largeur entre embrasures plâtre. Ça a de l'importance parce que quand on va déposer complètement une menuiserie, on travaille souvent dans un lieu qui est habité. Si ce n'est pas habité, c'est bien. Mais souvent dans un lieu habité. Donc il ne faut pas tout dégrader. La décoration intérieure est souvent déjà faite. Donc il faut faire le moins de dégâts possibles. Donc la difficulté, souvent, quand on fait de la dépose totale, c'est comment on va rentrer notre menuiserie. Et l'autre difficulté, ça va être comment on va rentrer notre menuiserie et faire une étanchéité pour que la menuiserie réponde aux fonctions qu'on lui demande. Jusque-là, tout va bien ? Ça va, toi aussi ? Moi, ça va très bien. Je me dis déjà que c'est peut-être un métier, quoi. Déjà d'essayer de faire rentrer une fenêtre complètement dans un site occupé sans faire de dégâts, sans faire de poussière. Voilà. Ça laisse un peu de travail, quoi. Alors maintenant, on voulait vous faire travailler et savoir, alors c'est bien qu'il y ait plein de menuisiers, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fenêtre ? Une fenêtre, ça sert à quoi ? La lumière. C'est vrai que ça pourrait être la première définition, oui. Et puis ? Isolation thermique ou phonique ? Thermique. Phonique. Phonique. J'ai entendu fermé. Fermé, donc on va dire. Ça sert à aérer la pièce. Fermé. Ventilation. Ventilation. Ouais. Il faut voir ce qu'on a mis, nous. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt pas bête quand ça ferme, parce que sinon, ça peut être embêtant, quoi. On l'oublie, quoi. Trois. Est-ce qu'il y a d'autres... Sur une fenêtre, basique, a priori, qu'est-ce qu'on va avancer comme... Esthétique. Esthétique, ouais. Ouais. Étanchéité à l'eau et à l'air. Ah, voilà. C'est pas bête, ça, non plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, à l'eau et à l'air. Ça peut peut-être faire deux problèmes. Est-ce que vous êtes bonusier ? Ouais. Voilà. Protection. Protection, oui, c'est... Vent, solaire. OK. C'est bon ? On a fait le tour. Ça vous va ? On n'en a pas mis plus, nous, hein. Bon, maintenant, nous, pour un menuisier, c'est vrai que c'est la première fonction, c'est la lumière. Mais pour un menuisier, on va classer ça autrement. Et je pense que ça a beaucoup d'importance, quand on pose une menuiserie, d'avoir un ordre. Quelle est la priorité de classement pour un menuisier ? L'étanchéité. Laquelle ? À l'air ? Oui, à l'eau et à l'air. Ouais. Exactement. Pour nous, la priorité, effectivement, la première des choses, c'est l'étanchéité à l'eau. C'est renvoyer l'eau à l'extérieur. Parce que si une menuiserie, elle laisse rentrer l'eau à l'intérieur, et bien, elle ne remplit pas sa fonction. Ouais. C'est pas foncièrement une fonction commerciale de dire au client, la première chose qui est contre, c'est que l'eau ne rentre pas chez vous, quoi. Et pourtant, c'est ce qu'on a... Et pourtant, dans le bâti ancien, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, quoi que même... Même dans le neuf, quoi. Même dans le neuf. En tout cas, ça va être une problématique qui va se poser si, en tout cas, on ne respecte pas, et si on ne veille pas à ce que la menuiserie renvoie l'eau. Voilà. C'est la première des choses. La deuxième des choses pour nous, c'est être étanche à l'air, qui est une barrière thermique-phonique. Il y en a qui l'ont dit. Ensuite... Enfin, ensuite, après, ça peut peut-être se mélanger. Apporter de la lumière. S'ouvrir facilement pour aérer, vous l'avez dit. Reprendre la décoration de la façade et de l'intérieur. Parce que malgré tout, une menuiserie, souvent, une menuiserie, ça donne le style à la façade. On a beaucoup de clients qui ne veulent pas mettre les petits bois et à la sortie, pour une économie minime, ils enlèvent le cachet de la façade. Et puis, durée d'antan, bon, là, il y a un vaste débat, mais je ne sais pas si on pourra en parler un petit peu. La durabilité, là aussi, c'est peut-être pas une fonction commerciale. En tout cas, on peut peut-être l'avancer, mais on en parlera. Ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Parce que dans les différents types de poses, on sait pertinemment qu'il y a une des deux solutions qui sera moins durable. Forcément, si on pose une fenêtre en rénovation, on n'en pose que la moitié. Donc, on garde l'autre moitié. Mais bon, est-ce que c'est un atout commercial ou pas ? C'est autre chose. On l'abordera un petit peu plus tard. C'est vrai que quand on remplace des museries, alors, quand on remplace des museries, elles sont là des fois depuis 100 ans, depuis 150 ans. Et on les remplace. Les museries que l'on remplace, je ne sais pas si elles dureront 150 ans. Oui. Et puis, quelque part, on se rapproche aussi un peu de notre destinat, du DTU, quand on part sur ce qu'on doit, en tout cas. Donc, c'est quand même bien de l'avoir en tête. Parce qu'on a des clients en face et qui peuvent parfois aussi être très bien informés ou, en tout cas, qui peuvent s'informer assez rapidement aujourd'hui sur ce qu'on doit, en tout cas, quand on pose une menuiserie. Alors, donc, moi, je dois vous parler de la dépose totale. On s'est partagé le boulot. Bon courage, André. Plus personne n'en fait. La pose de la fenêtre en dépose totale, c'est l'occasion de reprendre la liaison entre la menuiserie et le mur. Contrairement à la pose de la fenêtre en pose en rénovation. Donc, on enlève complètement le dormant, on retrouve le mur et on va regarder, effectivement, comment on va retrouver le mur. Ça permet aussi, et ça arrive souvent, il y a des fois des rénovations où le maçon, il y en a ici, il nous enterre la pièce d'appui. Ce qui fait que l'eau qui coule le long de la menuiserie, elle n'a qu'une solution, c'est rentrer dans le mur. Ça arrive souvent. Avec certains maçons, on va dire. Non, mais pas les maçons d'ici. Non, pas les maçons d'ici, ceux qui sont aujourd'hui. Et puis, la dépose totale, c'est aussi obligatoire dans certains lieux protégés, c'est-à-dire, effectivement, dans Lyon, dans les sites classés, il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit à la pose de rénovation, où on n'a pas le droit à la pose de rénovation PVC. On n'a pas le droit de pose en aluminium. On doit mettre du bois peint en dépose totale. Donc, secteur protégé type bâtiment de France, environnement géographique, UNESCO. Bon, ben là, vous pouvez le rappeler. Si toutefois, vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui pose des fenêtres PVC à côté de la place Bellecourt ou du côté de Saint-Jean ou sur un site même extérieur, non urbain, mais autour d'un château, il y a quand même des réglementations qui sont en vigueur, qui sont très rarement appliquées ou en tout cas, c'est quand même bien qu'on ait tendance un peu à le rappeler parce que poser une fenêtre en rénovation, qu'elle soit en bois ou en PVC ou en aluminium, il y a des secteurs où c'est interdit. Voilà. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le STAP. Patrimoine, service territorial d'architecture et de patrimoine et qui donne des fiches comme ça, enfin, on les télécharge sur le site. Et bon, ça, c'est sur les fenêtres où effectivement, ils disent que la pose en rénovation est proscrite, que la pose de muserie PVST est interdite et ils donnent leurs recommandations pour poser des museries dans les endroits classés de Lyon. Alors, on entend bien que c'est la réglementation en vigueur. Dans la pratique, il y a des petits contrastes. D'abord, il y a le contraste du client qui ne veut pas forcément qu'on vienne tout déposer chez lui. Il y a le contraste du client qui a évidemment eu un devis de fenêtre PVC par exemple et on arrive avec notre bois. Bonjour. Et on va même lui rappeler que peut-être dans son immeuble, c'est interdit par le règlement de copropriété. Donc, ce n'est pas évident mais ça peut quand même être un argument de temps en temps de se dire on va se différencier et puis on va simplement rappeler que dans un certain type de secteur, ben non, voilà, la réglementation elle est là. Parce que ça nous engage, nous menuisiers aussi, quand on pose une fenêtre qui est interdite, on peut très bien la déposer pour en remettre une plus conforme à la réglementation. on peut aussi avoir ce genre de situation. Elles ne sont pas fréquentes mais on a tous des collègues qui se sont fait embêter un jour ou l'autre pour une pose de menuiserie non conforme à une réglementation en vigueur dans un périmètre protégé. Donc c'est un élément qu'il faut quand même avoir quand on est dans une future vente de menuiserie. Voilà. Alors maintenant on va parler des avantages de la dépose totale. Alors quand on fait une dépose totale, quand on change le dormant qu'on retrouve le mur, l'avantage c'est qu'on a davantage de lumière mais on peut l'expliquer peut-être davantage de lumière par rapport à la pose en rénovation. on peut reprendre l'étanchéité entre le mur et la menuiserie. Je vais faire l'assistante ne vous guérez pas. Si vous voulez. Donc en fait quand on a une dépose totale on a les deux cas quoi. Une dépose totale est échangée complètement ici et quand on a une pose de rénovation précaire donc c'est ici qui va se poser sur l'ancienne fenêtre. Ou bien si on se dit que ça c'est l'ancienne fenêtre on vient bien sûr se poser par dessus et quand on dit qu'on gagne de la lumière c'est qu'effectivement quand on pose ça comme ça on a tout ça comme masse de bois plus l'ancienne masse alors que si on a que l'ouvrant on en a beaucoup moins. Donc l'avantage c'est davantage de lumière la liaison avec le mur est refaite et on peut dire que c'est plus durable puisqu'on change les bois et surtout la partie basse du bois la pièce d'appui qui est souvent dégradée. L'inconvénient c'est que c'est un travail de grosse oeuvre c'est vrai que c'est un gros boulot on démonte la menuiserie on met de la poussière dans la maison bon donc les inconvénients travail de grosse oeuvre et puis c'est vrai quand il y a des volets qui sont fixés sur la menuiserie il faut les reposer tous les menuisiers sont d'accord avec moi ? alors quand on a démonté la menuiserie on va faire un diagnostic alors souvent on fabrique la menuiserie avant donc on prend des codes avant donc le diagnostic c'est vrai qu'il faut le faire au moment où on fabrique heureusement les anciens travaillaient toujours à peu près pareil et bon on a peu de on peut avoir des surprises à la dépose on peut avoir des surprises on peut se tromper aussi parce que l'avantage c'est que le menuiser il est humain donc c'est pas mal c'est à dire qu'on n'a pas de laser dans les yeux quand on a des embrasures bois intérieur pour une dépose totale il faut quand même avoir une certaine expérience ou en tout cas essayer d'apporter on va dire les quelques erreurs du passé pour ne pas les reproduire c'est quand même pas si simple on n'aurait pas inventé la fenêtre rénovation finalement si la dépose totale n'apportait pas ces quelques complications parce que la dépose totale pour moi je pense que pour mon collègue c'est un travail de menuisier c'est un métier on ne discutait pas le métier du menuisier il y a 50 ans il intégrait la fabrication la pose de ses menuiseries le cercueil du peu de s'il à la campagne aujourd'hui la fenêtre elle est encore dans le giron du menuisier mais elle est aussi dans le giron de vendeurs elle est aussi dans le giron de gens qui sont fenêtriers on a créé un nouveau métier qu'on a perdu bien sûr donc qui est un petit peu de technique quelque part c'est peut-être la seule issue encore pour essayer de conserver ce qui nous appartient ou ce qui nous appartenait ou en tout cas essayer de récupérer ce qui nous a un peu échappé alors il va de soi que ce type de pose je l'ai dit tout à l'heure mais si vous n'avez jamais posé une fenêtre en bois en remplacement complet avec une embrasure intérieure des volets bois une fenêtre qui fait 2m40 de haut dans un secteur protégé avec des passants en bas enfin bon on est d'accord quand même que là ça ira un peu plus lentement mais c'est pas grave d'aller lentement si on fait bien le travail oui c'est sûr il faut une journée pour remplacer une fenêtre en dépôt total et encore quelquefois alors que il faut peut-être un peu plus d'une heure pour la faire en rénovation donc ce qui va être important dans la dépôt totale c'est pour un menuisier de savoir comment renvoyer l'eau à l'extérieur donc on a dit la menuiserie elle va prendre l'eau effectivement et donc ce qui est important ça va être le bas qui est important c'est à dire est-ce qu'il y a un rejingo souvent dans les menuiseries en pierre enfin dans les bâtiments en pierre il n'y a pas toujours de rejingo en bas soit il faut le recréer j'appuie ça on le voit voilà effectivement il faut regarder l'appui en pierre s'il y a un rejingo parce que ce rejingo il est là pour arrêter l'eau et le renvoyer sur l'extérieur donc on peut avoir à le recréer et nous notre méthode quand on a besoin de recréer et je pense que j'ai plein de collègues ici qui font pareil soit c'est de remettre un bois à la place du rejingo quand il n'y en a pas un bois plutôt imputrécible bien sûr j'irais de liper par exemple parce qu'on est assez tranquille avec un joint dessous un joint on va dire comprimant plus un joint plus un joint silicone silicone ou polyuréthane soit et ça nous arrive nous de refaire un rejingo en ciment c'est à dire on coupe le bas de la muserie on dépose la pièce d'appui actuelle on laisse les ouvrants en place et on refait on remet deux tasseaux on refait un rejingo en ciment et le lendemain on vient reposer la muserie alors quand il n'y a qu'une menuiserie c'est pas très bien mais qu'il y en a six, sept, huit ça nous permet la veille de faire ça et le lendemain de venir s'appuyer sur quelque chose de dur il y a d'autres méthodes dans la salle de gens qui font un peu différemment je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui reprennent les rejins de gros ciment ah si, si ah ouais d'accord et vous faites pareil ouais en général ouais en compact en résine d'accord d'accord alors moi aussi je prends beaucoup plus de précautions quand une menuiserie est en étage exposée au vent au sud ou à l'ouest beaucoup plus de précautions que quand elle est au nord ou à l'est chez nous parce qu'il y a moins d'exposition et quand elle est autre chose plus elle est haute plus elle est exposée plus elle va devoir résister à la pression du vent et on sait bien que la menuiserie en fait pour renvoyer l'eau elle a des gorges de décompression à l'intérieur qui sont faites pour justement amortir cette pression du vent et de l'eau voilà donc c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat quand on est en étage et exposé chez nous à l'ouest ou au sud alors que bon quand on est à l'est si c'est un peu moins on fait un petit peu moins attention on va dire donc si on a une fenêtre au sud ou au nord on fait mieux sur celle du sud quoi c'est ça que tu es et oui si jamais le rejango n'est pas super au sud on va vraiment le soigner beaucoup plus qu'au nord on peut retrouver une application sur les iphone ou sur les téléphones portables avec une boussole quand on est un peu perdu ou alors on peut faire bien sur toute la fenêtre je ne sais pas si on est en timing un peu long peut-être donc effectivement il faut soigner particulièrement l'évacuation de l'eau dans la dépôt totale donc je viens de vous parler du rejango il y a aussi une chose que l'on fait quelquefois c'est que quand l'appui de fenêtre il est fendu enfin quand on prend l'appui ou la coudière si vous voulez est fendue on essaye de faire une pièce d'appui beaucoup plus large pour aller chercher la partie saine de l'appui pour pouvoir faire l'étanchéité plus loin donc ça c'était pour refaire et après au niveau de l'étanchéité entre le bois et la maçonnerie on pose un joint qu'on pribante que l'on fait remonter alors moi j'ai appris on démarre par le haut et on fait le tour et on finit sur le haut et après on complète avec un joint polyuréthane on peut on peut aussi parfois utiliser mais là il y a il y a un débat c'est dans le métier l'utilisation de la mousse polyuréthane en isolation est-ce qu'il y en a qui en pratiquent puisque c'est interdit mais moi personnellement ça m'arrive d'en utiliser très concrètement pour aller chercher une isolation parfaite dans une menuiserie lyonnaise sur un escabeau derrière un mur en pierre et une embrasure bois une fois que la mise en place est faite c'est pas évident d'aller vraiment colmater correctement soit par un joint soit alors il y a les silicones extérieurs on peut en mettre de partout mais moi personnellement j'utilise de la mousse polyuréthane qui va être cachée derrière le tableau donc j'y vais avec précaution parce que c'est c'est presque interdit et voilà tu mets ça derrière je mets derrière l'embrasure bois parce que j'ai quand même peut-être plus de chances d'aller chercher quelque chose qui est caché que je ne vois pas sur lequel je n'aurai aussi pas de contrôle avec un pistolet de mousse polyuréthane sur lequel ensuite va être repris une embrasure voire un couvre-joint un silicone à l'extérieur elle est super cachée la mousse et celui qui la trouve il est champion du monde elle se dégrade apparemment c'est pas étanche c'est pas étanche voilà faut pas compter ça pour l'étanchéité mais pour boucher l'air en tout cas le trou l'espace qu'il y a entre la menuiserie et le bois s'il y a une étanchéité extérieure pourquoi pas alors sa propriété maximum c'est qu'il faut qu'elle soit aussi à l'abri de la lumière donc là voilà on va se rassurer un peu en se disant que dans ce cas là elle est vraiment bien cachée elle est vraiment à l'abri de la lumière elle va être soumise à peut-être un peu d'humidité mais quand même très peu si on préconise des couvre-joins une étanchéité extérieure ou d'autres pratiques voilà alors on fait pas que ça on en achète pas des silos mais quand même j'ai du mal à trouver autre chose que ce produit pour dans des circonstances de pose entre guillemets lyonnaise ou inaccessible sur des menuiseries qui font plus de 2 mètres avec des allèges qui sont allèges donc la hauteur de l'appui de la fenêtre on se retrouve avec une menuiserie à 2 mètres 80 de haut en partie haute quoi voilà mais s'il y a d'autres solutions à préconiser à l'ensemble de la salle n'hésitez pas mais j'aime bien ma mousse quand même alors après la solution que nous on utilise aussi pour rentrer la menuiserie sans avoir à démonter toutes les embrasures bois c'est de fabriquer la menuiserie plus courte c'est-à-dire qu'elle passe entre la tablette et l'eau de l'embrasure bois de façon à pouvoir la rentrer en biais pouvoir l'appuyer sur le mur puisque c'est ce qui est important pour pouvoir faire l'étanchéité et puis rajouter on va appeler ça une fourrure sur la traverse dormante haute pour pouvoir compléter parce que l'étanchéité en haut a la moindre importance c'est pas là où ça prend l'eau c'est pas là où et c'est plus facile de faire comme ça bon après c'est on va peut-être passer quand même un petit peu un peu rapidement après bon ben le remplacement des poses total c'est le savoir-faire du poseur aligner les jets d'eau regarder le gauche mais je pense que tous les musiques le font une légère tendance à ce que la fenêtre se ferme plutôt qu'elle s'ouvre c'est vrai c'est du vécu ça c'est plutôt ça c'est le client qui arrive vous allez passer une journée sur votre fenêtre il suffit qu'il y ait un léger gauche qu'il y ait un niveau vous n'êtes pas bien en forme ce jour-là vous avez déjà monté les fenêtres à la main parce que évidemment ça ne passe pas dans l'ascenseur et puis on a le ventail qui s'ouvre tout seul et dans ce cas-là évidemment le client n'a pas vu tout ce que vous avez fait toute la journée mais c'est bien normal c'est pas son métier donc voilà c'est les petits détails de poseur ou de salarié mais bon il y a quand même de l'expérience souvent dans ce type de pose plutôt ça que l'inverse et puis on va terminer par mettre les fixations en face des pommelles je ne sais pas si c'est une évidence mais effectivement c'est une obligation voilà pour la dépose totale s'il vous plaît oui j'ai une question concernant la furure de la maçonnerie oui bon des fois quand on voit les moudrilles lyonnaises bon il faut les maisons elles vont bouger on a des pommes à peau par mois donc on a des trous entre la fenêtre en fait et la maçonnerie la flure donc comment quand il y a beaucoup quand il y a beaucoup ah d'accord quand il y a beaucoup comment on peut faire on remet une fourrure en bois ou on met du fond de joint dans ces cas là délicat ouais moi j'ai oui c'est ce genre de préconisation l'idée d'avoir une une pièce de bois latérale pour être un peu schématique dans lequel on va enfiler notre fenêtre ça peut nous permettre effectivement de de poser un fond de joint ou un compris bande sur cette pièce là pour essayer de récupérer au mieux au mieux l'espace qui peut être qui peut être problématique en étanchéité à l'air ou à l'eau quoi il va de soi que ce type de configuration c'est un peu complexe mais en même temps c'est ce qu'on retrouve sur des bâtiments qui ont plus de 50 ans 100 ans donc moi je pratique comme ça quoi souvent la technique de Thierry elle est un peu différente je pense et donc si on regarde on a un tableau comme ça on a toujours la feuillure et effectivement quand ça c'est pas à plomb et qu'on a besoin de mettre la fenêtre à plomb moi je me posais la question est-ce qu'on pourrait pas et Thierry c'est un peu ce qu'il fait poser la menuiserie comme ça la future menuiserie comme ça bien sûr et ici avoir quelque chose qui permet de toi c'est un petit peu ce que tu fais tu fais ça qui permet effectivement de pouvoir compenser et de reprendre les faux aplomb ça peut être une solution sur les tableaux au bois irréguliers oui 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 on en vend toujours moi il y a une autre solution éventuelle mais je ne l'ai jamais utilisé mais pourquoi pas je me posais la question est-ce qu'on pourrait pas peut-être mettre une cornière aluminium ici qui elle serait reprendrait les déformations et elle serait à plomb et droite d'ailleurs les constructions neuves actuellement on pense pas au remplacement des fenêtres maintenant on parle de faire des films étanches que le bâtiment soit mais dans 30 ans ces museries superbes qu'on pose quand il va falloir les déposer le film il n'y en aura plus et donc je me pose la question si c'est pas aujourd'hui qu'il faut anticiper pour que quand on pose des fenêtres quand on repose des fenêtres dans 30 ou 40 ans que ce soit facile on a la possibilité mais évidemment tout dépend du contexte effectivement le fait de rapporter une pièce ou une cornière qui décale légèrement le montant de la menuiserie neuve ça peut permettre de retraiter à l'extérieur quand c'est possible par un couvre-joint par bon bref différentes solutions en sachant qu'on va chercher au maximum effectivement protéger cet endroit là sur le côté des fenêtres et la partie basse mais à contrario quand on pose une menuiserie PVC en rénovation on nous demande que le profil extérieur ne touche pas le tableau donc il y a aussi à boire et à manger dans les solutions proposées mais moi je pense vraiment que de décaler la menuiserie on parle pas de la décaler de 15 cm et de rapporter une pièce ça me semble être une des solutions pour pouvoir travailler en ayant un peu plus d'espace sur cet endroit là et puis souvent les menuiseries anciennes font 50 les menuiseries nouvelles font ou 60 ou 70 le tableau bois il est souvent à peu près aligné au tableau pierre enfin l'embrasure bois est aligné cette solution est peut-être une solution envisagée un peu complexe mais pourquoi pas on peut être amené à perdre de la lumière on est d'accord qu'on va être alors évidemment si c'est un châssis un ventail de 70 cm si c'est une menuiserie qui fait 1m30 1m20 1m30 de large quand on enlève une ancienne menuiserie à Lyon généralement la partie centrale est énorme comme ça donc ce qu'on va perdre nous sur la menuiserie neuve on va vite le rattraper sur le clair de vitre et puis quelques fois sur Lyon ici on a aussi encore les volets qui sont accrochés donc voilà ça peut être une solution est-ce qu'il y a des questions ou des informations complémentaires sur ce type de peau s'il y en a qui pratiquent ou s'il y en a qui découpent je ne sais pas ça existe encore on le fait c'est plus moyenâgeux non ok on peut partir non on passe à la dépose totale je pense qu'il faut faire ouais mais t'as pris beaucoup de temps moi je suis super content de parler de la pause en rénovation ah oui la rénovation pour toi parce que là on est au 21ème siècle quoi maintenant voilà c'est où que t'as pu parce que j'ai pas vu c'est là d'accord là ok alors la pause rénovation évidemment une fenêtre dans la fenêtre mais c'est super facile à vendre bizarrement quoi on en fait de plus en plus on a un produit avec une gamme super élargie parce que monsieur Charagnon là pour l'instant il nous parlait que des fenêtres bois mais grâce au concept de la rénovation on va pouvoir proposer une fenêtre dans la fenêtre en bois en PVC en alu et on peut aller même sur de la menuiserie mixte moi j'en ai jamais vu mais il paraît que ça existe bois intérieur et alu extérieur donc on est sur un schéma super large et il y a même des chances que ça soit le premier schéma que vous propose le client après on s'adapte au client mais là il y a quand même en face d'un remplacement complet où on propose un type de pose avec nos petits inconvénients qui sont juste qu'on va peut-être tout casser mais on va quand même faire le boulot on va changer la fenêtre complètement aujourd'hui le principe rénovation c'est la fenêtre dans la fenêtre il y aura quelques avantages c'est facile à vendre ah bah c'est super facile à vendre et on va voir les les quelques inconvénients qui peuvent aussi se produire avec la fenêtre rénovation donc juste les avantages mais on va passer là dessus enfin je vais aller assez vite évidemment si on vend une fenêtre en bois on va dire que c'est plus joli qu'éventuellement si un client qui nous demande une fenêtre écologique et bien on va pouvoir lui proposer une menuiserie avec un bois écologique sans aller le chercher au Brésil donc on va quand même essayer de défendre le bois enfin en tout cas moi c'est ce que je vais quand même proposer parce qu'on peut peut-être aussi défendre un peu nos métiers alors sur le PVC évidemment le prix voilà le prix immédiat on va dire le prix immédiat peut-être que ça s'améliore mais qu'est-ce que vont devenir ces fenêtres dans 40 ans voilà mais t'es déjà dans la durabilité on sera plus là mais c'est ce que disent tous les clients voilà ils disent moi de toute façon dans 5 ans je suis plus là je m'en fous voilà ouais mais heureusement que les anciens ils n'ont pas pensé pareil voilà alors c'est un vrai discours qu'on a après avec le client mais c'est bien vu qu'on aime bien discuter donc menuiserie PVC voilà il y a la question du prix évidemment la question où on n'a pas d'entretien il n'y a pas de peinture c'est génial surtout on les peint pas super par contre si Johnny dans 10 ans bah il se peint tout seul quoi voilà donc globalement il prend de la couleur par lui-même ça se peint pas peut-être mais c'est vrai qu'est-ce qu'il vaut pas mieux repeindre les menuiseries deux fois en 40 ans et pas avoir à les remplacer voilà pourquoi pas les menuiseries bois bon vous l'aurez compris on est pour le bois avec le PVC on a un petit peu de mal mais évidemment dans la un recul alors on a un recul avec les menuiseries d'il y a 30 ans ou il y a 25 ans voilà moi j'ai déjà remplacé les menuiseries PVC que j'avais posées pour du bois voilà les premières rénovations les premières menuiseries PVC qui effectivement étaient mes voisins ils ont posé des museries en rénovation donc c'est une maison d'enfants il y a une centaine de museries ils remettront pas du PVC ils l'ont posé en rénovation c'était facile c'était pas cher ça a 25 ans voilà et vous à part la couleur est-ce que ah ben c'est pas inert il y a la couleur il y a le ventail aussi il y a le poids des vitrages isolants il y a le poids aussi de la manière dont est fabriquée la fenêtre parce qu'on a tout si on peut avoir des fenêtres avec des doubles chambres des renforts à l'intérieur mais on peut ne pas y avoir aussi tout dépend de la qualité du produit qu'on veut proposer en PVC on dit pas il y a les joints il y a le problème de la maintenance de la fenêtre PVC un bataille qui bat trop fort sur un coup de vent voilà une fiche etc voilà exactement il y a la problématique du service ça sera la même chose pour l'alu aussi pour l'alu on a le même problème on peut se retrouver dans 15 ans ou dans 20 ans à changer de menuiserie alu simplement parce qu'en fait on ne retrouve plus le mécanisme de fermeture les accessoires qui vont avec ça n'existe plus parce qu'il y a eu une multitude de séries et de profilés qui ont changé et du coup vous vous retrouvez à dire au client elle ferme mais on ne peut plus la condamner ou la pommelle et bien bizarrement quand même c'est pas faux mais je dirais que c'est pas vrai non plus je passe sur l'alu bon l'alu on retrouve vitrage on gagne en clair de vitre bon tous les avantages de l'alu on pose réno ça se pratique là aussi avec des fabricants qui proposent quand même des choix de produits qui sont en alu vous avez des menuiseries alu avec des ouvrants cachés qui effectivement quand vous avez posé la menuiserie en rénovation la taille de ce qui est pris en vitrage enfin ce qui est pris en dormant ça prend pas beaucoup de lumière voilà le PVC souvent dans certains cas on pense notamment à des grands passages si vous posez une fenêtre rue Garibaldi à Lyon ou dans des passages à fort impact routier entre guillemets c'est vrai qu'en termes d'isolation phonique par rapport aux joints de menuiserie bois il y a quand même une performance supérieure c'est indéniable ça se retrouve c'est même incomparable compte tenu des joints de fabrication de menuiserie PVC voilà c'est vrai que c'est à contrario c'est compliqué parfois de proposer une fenêtre enfin si le client veut une fenêtre rénovation bois ou une rénovation PVC dans un endroit où vous avez une traînée en bas de chez vous ou une circulation importante c'est certain que la menuiserie PVC a des performances supérieures en termes d'acoustique attendez on vous entend pas hop on arrive merci je voulais juste remarquer qu'en fait le PVC les profils sont énormes donc on a une perte de clair de jour énorme aussi donc c'est quand même un gros souci oui c'est vrai voilà au niveau de l'acoustique il faut quand même penser qu'on a un support on a le cadre qui est en bois donc on n'a qu'une partie qui est en PVC donc ça voilà ça réduit quand même la performance et au niveau thermique c'est une catastrophe enfin que ce soit en PVC mais la rénovation c'est pas bien je veux dire on perd tout au niveau du cadre ça me fait plaisir très juste la pause en rénovation vous dites fait perdre la qualité les performances du PVC voilà j'avais quelques avantages mais on va vite retrouver évidemment meilleur prix d'achat évidemment ça se pose vite donc forcément rapport qualité prix vendu forcément on est moins cher et surtout pas de dégradation intérieure alors ça c'est royal enfin je parle c'est ce qu'attend certains clients entre faire beaucoup de poussière déposer des fenêtres qui vont nous faire tomber machin etc et arriver mettre en place sa fenêtre quatre vis son silicone je caricature évidemment c'est là pour le coup on a on a manque d'arguments pour la dépose totale quoi parce que l'argument numéro un c'est quand même ça correspond à notre société d'aujourd'hui je veux j'ai rapidement très bien c'est pas cher voilà c'est ce qu'on retrouve au quotidien sur ce type sur ce type de pose mais c'est les avantages voilà c'est du jetable c'est du jetable quoi alors les inconvénients je reviens allez-y oui je voulais juste rajouter qu'en fait vous avez un rôle de conseil oui et qu'actuellement dans la démarche si on fait de la rénovation c'est pour apporter une qualité thermique et que c'est extrêmement important d'insister sur le fait que la fenêtre en rénovation n'est pas efficace je suis d'accord mais c'est extrêmement difficile de dire à un client qui a déjà 4 devis en face de je le rappelle il faut pas être menuisier pour faire ça il faut être un bon vendeur former quelques poseurs voilà nous on va arriver avec nos arguments de menuisier c'est pas évident mais ça peut parfois être entendu si moi je considère qu'une pause rénovation va à l'encontre de ce que peut attendre le client va à l'encontre d'une éthique d'une déontologie je ferai pas le chantier je laisserai ce chantier à mes concurrents et je serai même très content de partir il faut savoir dire non parce que c'est notre métier qui est en jeu voilà mais pas tout le monde sait poser les nuisieries en dépôt total donc c'est si tout le monde devait le faire on serait pas assez nombreux pardon ah excusez moi je t'avais pas vu vous dites que c'est pas pardon vous dites que c'est moins performant de changer enfin de faire travailler en rénovation qu'en changement total oui très bien comment vous le prouvez et bien je vous le prouvez tout de suite alors comment vous le prouvez c'est à dire que en gros vous allez garder le bâti existant donc vous allez avoir un pont thermique linéique tout autour de la menuiserie ce qui va se traduire par une déperdition supplémentaire donc c'est à dire que finalement entre la menuiserie performante qu'on pose et le gain énergétique qu'on est censé avoir on va pas avoir autant qu'on devrait avoir c'est exact d'accord donc comment on le démontre d'une manière relativement simple en termes de rentabilité c'est à dire que si on montre au client que le fait de déposer tout c'est à la fois meilleur plus agréable c'est mieux en tout et surtout finalement il y gagne dans son investissement peut-être que là ça peut peut-être l'aider à changer même si il va être plus cher oui tout à fait en fait c'est très vendeur je comprends la question là on est dans un dans un esprit de vente c'est à dire quand vous montrez ça au client il va dire super le double vitrage archi performant quoi mais si vous le montrez et vous lui expliquez que la fenêtre va être posée dans l'ancienne fenêtre et que forcément le raccord entre l'ancienne fenêtre et la fenêtre neuve hyper performante il va y avoir juste une petite problématique c'est à la jonction de ces deux menuiseries il va y avoir juste une problématique c'est la périphérie du cadre il va y avoir juste une problématique c'est l'état général du cadre mais là c'est notre métier c'est notre métier ce pont thermique pourrait emparer la décision bien sûr je pense que c'est pas toujours évident que ce soit pas bien la pose de rénovation ça dépend des cas il y a des bâtiments pas très anciens d'une quarantaine d'années où la pose en rénovation peut être très bien oui oui une intervention je suis thermicien bureau d'études thermiques je fais de la rénovation de vieux bâtiments oui quand vous avez des cadres bois vous les laissez la partie châssis fixe vous la laissez oui donc le mieux c'est de vous poser au nu intérieur vous pouvez reprendre les mêmes côtes de recalquer le châssis de forcément le raccourcir donc c'est du travail sur mesure là le menuisier travaille pour autant puisqu'il va faire un vrai nouveau cadre sur mesure vous plaquez par l'intérieur vous avez vos joints compris entre l'ancien cadre et le nouveau cadre donc l'étanchéité à l'air est parfaite et vous diminuez votre pont thermique puisque vous avez une double épaisseur de bois oui l'ancien cadre vous le laissez à l'extérieur ou à l'intérieur non à l'extérieur l'ancien cadre vous le laissez à l'extérieur et ensuite vous rajoutez une bavette par l'extérieur métallique donc vous faites une bavette métallique qui reprend toute l'épaisseur du nouveau châssis qui fait effectivement plus épais côté extérieur alors inconvénient vous décalez la fenêtre à l'intérieur donc vous perdez un peu plus son clair du jour puisque vous augmentez l'ombre portée des tableaux et vous ne perdez que 5 cm 6 cm alors il faut voir la fonction première de la fenêtre c'est de renvoyer l'eau quand même à l'extérieur est-ce que l'ancien cadre il est étanche et est-ce que ce que l'on va faire ça va être grave là encore travail du menuisier s'il doit reprendre le cadre et notamment justement vous parliez des réalignements des trous en partie basse pour l'évacuation de l'eau là il faut qu'il réaligne effectivement il faut que ces fenêtres correspondent donc il va devoir peut-être repercer etc il faut donc que les évacuations de l'eau de la fenêtre que vous mettez traversent l'ancien cadre pour venir sortir à l'extérieur voilà tout à fait moi je l'ai fait faire par un menuisier et ça se passe très bien l'idée c'est pas de dire ça n'est pas possible parce que ça existe et qu'on en fait la question c'est un la configuration deux la possibilité de le faire d'accord et deux trois de pouvoir garantir au client qu'en fait avec sa menuiserie en vitrage 4-16-4 4-24 4- ce que vous voulez le cadre il va quand même durer encore le cadre dormant qui puisse encore durer une quinzaine d'années qu'on se retrouve pas à changer à se retrouver avec des problématiques d'infiltration d'eau de performance au bruit qui diminue enfin il faut quand même être clair si on fait pas correctement le boulot ce type de pause ça peut nous amener quelques soucis à partir du moment où on a touché le dormant et qu'on travaille on est responsable donc il faut bien veiller au diagnostic mais évidemment ça va être la base de ce remplacement mais est-ce qu'on a toujours le choix face à un client face à une insistance face à une conjoncture économique voilà ça c'est commercial mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir des approches techniques et quelquefois techniquement la liaison du cadre avec la menuiserie est bien faite et dans ce cas là effectivement pourquoi pas ne pas proposer une pause à réno bonjour donc au niveau du prix quel est à peu près le ratio entre réno fenêtre de rénovation ou remplacement total et au niveau des coefficients de déposition thermique qu'est-ce qu'on peut espérer en rénovation entre 20 et 25% moi je dirais du prix pour moi en plus en plus pour une dépose totale par rapport à un remplacement en conservant le cadre ça plus les réparations intérieures quand il y en a mais suivant comment on la dépose on peut ne pas en avoir beaucoup oui moi j'interviens enfin sur Lyon une dépose en remplacement complet avec volet bois intérieur il n'y a pas d'autres intervenants si ce n'est un peintre qui va apporter une finition mais généralement c'est du clé en main même en dépose totale on est capable de remplacer une fenêtre en dépose totale sans pour autant dégrader l'intérieur tout casser avec embrasure bois avec volet bois intérieur on peut le faire sans faire passer un maçon un peintre c'est possible encore une ou deux questions mais après il faudra laisser de la place s'il y a un deuxième intervenant oui c'est vrai s'il y a un doublage mais ça n'empêche pas de alors de plus en plus on nous demande de tout faire on est d'accord je parlais de la fenêtre lyonnaise où les doublages intérieurs sont quasi inexistants donc effectivement dans une maison avec un doublage intérieur la dépose totale inclut effectivement des dégradations c'est certain donc un prix juste pour finir par rapport au prix est-ce que c'est alors évidemment c'est compliqué moi j'ai une question dans le cadre d'un remplacement total vous dites vous refaites la maçonnerie si besoin mais si les tableaux sont trop abîmés vous allez jusqu'au bout vous ne faites pas appel à un maçon est-ce qu'il y a dans certains cas si on peut préconiser vous êtes contraint de faire un appel le problème ça va être de trouver le maçon parce que l'amener pour faire ça ça va peut-être pas être facile si on a je ne sais pas une dizaine ou trente fenêtres peut-être mais ce n'est pas ce qu'ils aiment bon juste un petit détail évidemment sur ce type de pose mais c'est le bon sens on en a parlé les contrôles pièces d'appui il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé c'est ça que ça soit pour la pose rénovation le remplacement complet ventilation existante quand il y a une VMC pas de soucis on change la fenêtre on remet les grilles là où elles étaient qu'est-ce qu'on fait quand on change une fenêtre et qu'il n'y a pas de ventilation mécanique par rapport à ça vous faites quoi ? vous les faites les trous ou pas ? je ne sais pas vous faites comment ? il n'y a pas de ventilation mécanique dans la maison ou l'appartement il n'est pas prévu d'en installer une on a l'obligation de le faire voilà ça paraît c'est une obligation grille d'entrée d'air super mais vous êtes face à un axe routier pareil voilà oui ça peut être une catastrophe mais c'est une obligation ça peut être tentant à l'écoute du client de lui dire vous allez mettre une menuiserie neuve avec un double vitrage super performant une dépose totale et une rénovation et on va faire des trous dans la menuiserie pour pouvoir mettre une grille de ventilation qui peut être réglable acoustique je crois que c'est 45 mètres cube heure pour une pièce sèche et beaucoup moins pour une pièce humide voilà Vincent il l'a dit c'était marqué ça 45 mètres cube heure d'accord oui voilà alors je sais pas jusqu'à quel point parce qu'on peut aussi avoir un client qui nous dit non mais moi j'en veux pas de votre trou il y en a pas je sais pas jusqu'à quel point on peut lui faire signer un papier en disant on est obligé de le faire on l'a vu quand on a préparé les choses voilà là je sais pas jusqu'où on peut aller est-ce que de faire signer un document qui dit que le client va installer une ventilation mécanique dans les prochaines années nous couvre nous couvre nous protège en cas de sinistre derrière le meuble la pourriture qui va s'installer parce que avec nos menuiseries performantes ça peut aller assez vite je sais pas mais en tout cas dans le quotidien ça arrive on nous dit non non moi je veux pas de trou qui va faire du bruit je veux pas vos grosses grilles qui sont moches d'abord parce que je peux pas fermer mes volets il faut me couper mes volets voilà là il y a bon moi je les mets je me protège mais il y a des cas où on les pose pas voilà donc boum attendez excusez-moi parlez dans le micro s'il vous plaît puis après on va prendre une ou deux questions parce qu'il faut vraiment laisser de la place au prochain intervalle on a passé l'heure donc m'entendez c'est bon dans un appartement où l'on change toutes les fenêtres les grilles d'aération il faut en mettre à chacune des fenêtres aussi bien dans les salles de bain dans les salles à manger justement il y a des poseurs qui posent la question le thermicien dit ça voilà mais nous ce qu'on a vu c'était des documents du CSTB ou je sais plus c'était enfin moi il me semble avoir lu ça il y a 15 jours quoi c'était 45 mètres cubeurs pour les pièces sèches et peut-être toutes je sais plus s'il y avait une question de surface et c'était 15 mètres cubeurs ou 22 mètres cubeurs pour les autres je pense que ça on peut l'avoir dans notre syndicat enfin du moins c'est assez facile de connaître l'information je pensais pas que c'était aussi important que ça pour clore le débat les extractions se mettent uniquement dans les pièces humides donc les grilles d'extraction sont dans les pièces humides si on a une VMC si on a une VMC mais quand on n'en a pas une VMC quand on reste en ventilation naturelle il y a aussi des grilles d'aération dans les pièces humides elles sont hautes et basses et elles sont généralement au niveau des murs si les gens les ont bouchées c'est leur problème ils doivent les déboucher dans le bâti ancien c'est pas obligatoire si si vous visitez tous les immeubles haussmanniens de Lyonnais ont des grilles de ventilation haute et basse dans les cuisines et dans les salles de bains de construction de 1880 donc nos anciens ne faisaient pas n'importe quoi donc les extractions étaient déjà prévues il faut bien les laisser par contre les entrées d'air il faut forcément en mettre puisque vous extrayez l'air donc donc il faut bien les mettre au niveau de vos menuiseries ou au dessus on peut les mettre aussi au niveau des dormants quand on a des dormants dans la traverse aux dormants on peut aussi traverser les dormants ça se fait en bois très facilement d'accord juste pour conclure pour rappeler pourquoi ça a aussi autant de succès parce qu'on est quand même confronté beaucoup à ce type de pause bon ben je l'ai dit pas de difficulté une sous-traitance d'exécution c'est là aussi que ça échappe au domaine du menuisier voilà la fenêtre dans la fenêtre la durabilité quoi voilà maintenant on a aussi le droit de se dire pourquoi est-ce que ça ne durerait pas très longtemps quoi pourquoi est-ce que finalement ça ne serait pas se différencier dans notre approche de métier de dire qu'effectivement c'est tentant de vendre mais c'est aussi tentant de dire non je pense que c'est ça qu'il vous faut j'en suis même certain et si ça ne dure pas autant pour vous ça durera pour vos enfants ça durera pour vos petits-enfants c'est plus simple que d'aller couper des arbres enfin bref moi je pense que c'est un vrai argument aujourd'hui en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse je ne suis pas un vendeur de fenêtres je suis menuisier et j'y tiens quoi et j'aimerais bien que peut-être mes petits-enfants le métier de menuisier il existe encore quoi parce qu'on a perdu beaucoup de choses les fenêtres on a perdu la pose de bloc-porte on a perdu enfin si on fait le tour le parquet si on voit tout ce qui s'échappe un petit peu de nos métiers il y a des fois des résistances qu'il faut avoir et ça va au-delà de l'économie alors c'est vrai qu'il faut vivre mais on peut aussi vivre en étant dans une déontologie qui peut aider en tout cas c'est mon approche bonne parole voilà est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? oui et vous remerciez merci à vous en tout cas merci merci à vous 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 merci à vous